Président des Etats-Unis, du 45ème président des Etats-Unis, il s'agit bien de Donald Trump. Donald Trump wins the presidency. Es el presidente electo de los Estados Unidos, perdón. Donald Trump will be the 45th president of the United States. Donald Trump. J'y croyais pas, franchement j'y croyais vraiment pas. Avant l'élection, pas mal de mes amis me voyaient des messages du genre « Alors, tu feras comment quand Trump sera élu ? » Et à chaque fois, je leur répondais « Non mais t'inquiète pas, il n'y a aucune chance, il passera jamais. » Alors franchement, j'ai pas suivi cette élection avec beaucoup d'attention mais malgré le fait que je regarde pas la télé, j'en ai forcément entendu parler que ce soit sur Internet ou en parlant directement avec des Américains et j'avais vraiment l'impression que personne était pour Trump. Combien de personnes j'ai rencontré qui crachait sur son dos ? Par contre, je n'ai rencontré personne, absolument personne, qui le supportait ou en tout cas qui le criaient au grand jour. Mon premier sentiment en apprenant les résultats, ça a été d'être choqué. J'avais vraiment du mal à y croire et d'un autre côté, j'étais aussi vraiment déçu. Je pensais vraiment au fond de moi que les Américains n'étaient pas assez bêtes pour lire un clown pareil. Mais finalement, c'est peut-être plutôt moi qui ai été bête. Parce que naïvement, je ne pensais jamais au fait qu'en vivant dans une des villes les plus progressistes des Etats-Unis, on vit dans une bulle. Vous savez que je l'aime cette bulle, je vous ai déjà dit les raisons dans d'autres vidéos, mais le fait est qu'elle n'est définitivement pas représentative des Etats-Unis. Parce que là où Trump a gagné, c'est bel et bien sur la fracture qu'il y a entre la ville et les zones rurales. Et si cette fracture n'est pas évidente sur la carte des résultats par Etat, elle est par contre flagrante sur la carte des résultats par Comté. Le bleu paraît tout de suite beaucoup plus minoritaire puisqu'il se concentre sur les zones très densément couplées, donc les grandes villes des Etats-Unis. Les gens des campagnes américaines ont voté Trump parce qu'ils en ont marre du système, ils en ont marre qu'on les écoute pas, ils en ont marre que des politiques parfois trop calculées passent leur temps à leur mentir, ils en ont marre que les grandes tendances soient dictées par les villes. Et j'espère vraiment que leur vote était un vote ras-le-bol et non pas une approbation de tout ce que Trump peut plus dire de plus vicieux pendant sa campagne. Ce qui voudrait dire que non, la moitié des Américains ne sont pas racistes. Mais le fait est qu'aujourd'hui on se retrouve avec un véritable bouffon à la tête de la plus grande puissance mondiale. Et du coup le jour suivant les résultats des élections, donc le 9 novembre, on a décidé d'aller dans la rue pour voir comment les habitants du coin vivaient les résultats. Alors on a beau avoir interrogé beaucoup de monde, on a eu vraiment du mal à trouver des gens qui étaient vraiment pro-Trump et à la fin on s'est carrément retrouvé au milieu d'une manifestation anti-Trump. En même temps c'est pas étonnant puisqu'ici seulement 9% des gens ont lui en donné leur voix et voici ce qu'on a pu entendre. Comment est-ce que votre expérience de votation ? Est-ce que c'est facile ou... Votation en San Francisco est un des plus facilement et accessible processus. Ils vous envoient plein de informations avant le vote et c'est un processus vraiment rapide. Oui, ma expérience de votation était vraiment tranquille et c'était aussi la dernière minute. Je suis une première fois votée. Qu'est-ce que ça ? Ah, c'est vrai. Je suis allé dans les polls à la dernière minute et j'ai décidé de ne pas voter pour Trump. Je suis tellement excitée et, comme ça, cette année, elle et moi sont tous sur un trip à l'inauguration et j'ai dépensé chaque penny que j'ai fait au cours de l'année. Parce que je suis tellement excitée d'être là quand la première femme présidente devient président. Et maintenant c'est Trump. Mais nous sommes toujours excités parce qu'on va y aller en protestant et il n'est pas encore. C'était très facile. Et puis, quand j'étais là, j'ai été surpris parce qu'il y avait un truck full de Trump supporters qui m'a passé et j'ai commencé à dire, « Trump, Trump, Trump ! » Et j'ai commencé à rire, comme si j'ai pu, pour dérouler le sound. Et puis, ils ont été quiet et j'ai ressenti comme un victor. Est-ce que tu penses qu'il y a l'un des mauvaises choses pour l'Amerika ? Non. La meilleure chose pour l'Amerika est le jour de mourir pour l'Amerika. Parce qu'il est divisif, qu'il est raciste. Je ne voudrais pas croire qu'il n'a pas d'entrouté un businessman pour l'Amerika. Je pense que c'est qu'il y a l'un des mauvaises choses. J'ai l'impression que c'est une bonne chose. C'est ma certaine belief que quelqu'un qui veut être président, et nous étudions dans la classe, doit avoir la science de la science. Je suis sûr qu'il y a des aspects positifs. Il n'est pas toujours simple et totalement binaire. Mais oui, je crois que c'est une bonne chose. Le raisons pour ça sont trop nombre de choses. C'est un peu plus de choses. Mais je pense qu'il y a l'un des mauvaises choses. Je pense qu'il y a l'un des mauvaises choses. Il est l'un des mauvaises choses. Je me suis un peu nerveux et je ne me souviens pas. C'est la meilleure chose que je peux imaginer. Je pense que c'est un mauvais chose. C'est un mauvais chose. C'est un mauvais chose. C'est un mauvais chose. En général, c'est un peu comme dans le limbo. Nous avons finalement racconté en l'air correcte. Et on a pas c'est abruptly stopt. Nous sommes en précieux de la situation de la situation de notre pays pour decades. Je pense que c'est un mauvais chose. Bien sûr, je ne voudrais pas être là pour ça. C'est un peu triste. C'est un peu triste. C'est un peu triste pour l'Amérique. Et je pense qu'il est vraiment spreadant le message de hâte et de divisiveness. Est-ce que tu pensais que ce résultat? Est-ce que tu pensais? Non. Est-ce que tu pensais pas? Oui. Je pense qu'elle était très favori de commencer, mais, vous savez, il y a beaucoup de choses négatives envolvent autour de elle. Non, pas à tout. Non, pas à tout. Je veux dire, mes fingers étaient crossés pour elle, parce que je me souviens que, under lui, c'était une grande nation. Tout le monde était passé pour tout le monde. Non, non, je vraiment voulait lui perdre. Je presque voulait lui perdre par un grand marge. De ce que je comprends, il y a beaucoup de petites, de conservateurs places que les gens ne pensent pas qu'ils ont donné ce qu'ils ont besoin. Je vis ici dans la ville, et je dis, nous vivons dans un bubble ici. Nous sommes tous les thinkers, et nous ne pouvons pas penser que le reste de la ville est comme ça. Certaines personnes sont très, très conservateurs. Et vous avez vu ce résultat ? Non, c'est pas à tout. C'était un horrible shock. Peut-être que nous vivons dans un bubble ici, en Californie, mais, I mean, all the statistics predicted que Hillary would win. Non, non, pas à tout. Je pensais que Hillary Clinton était allé à gagner. Je ne suis pas si chocé comme certaines personnes, mais je suis très optimiste. Le fait qu'ils ont été reliqués 11 jours, ou un couple de mois, juste un mois avant l'élection, c'est ce qui s'est passé ce qui s'est passé parce que Clinton était venu. Non, je n'ai pas. Je suis chocé. Donald Trump complètement détruit beaucoup de statistiques que les gens pensaient étaient crédibles. Non, je pense que les médias meilleurs nous aident dans la direction que ce n'était pas possible. Je ne savais pas. Je savais que c'était un peu près. Je savais que c'était un peu près. Mais, vous savez, juste pour le meilleur. C'est très flabbergasting et très bizarre. Pas à tout le temps. Je pense que la majorité, et je sais que la Californie a son bubble et tout ce qui s'est passé. Donald Trump go away! Trump go away! Trump go away! Trump go away! Et, quoi a été votre réaction quand vous avez entendu les news? Startled. Disappointed. Sous-titrage Société Radio-Canada I guess you could say a little sad. I didn't particularly mind. I mean, we've had bad presidents. We've had good presidents. We've had... It all works itself out. Sadness. I just couldn't believe it. I mean, I ain't never been sad before about a political thing, but... A despair? Well, I was watching it yesterday and when it looked like it was pretty much it was going to win, I went this bad, you know? I was disappointed, but I wasn't shocked. I wasn't surprised. So what was your reaction when you heard about the news yesterday? Hysterically, cries. Tears. I think it was a lot of, like, being sad, but it was also a lot of fear. Like, I just, like, I was scared. And I feel like you shouldn't have to be scared. For sure, very shocked. And also not so shocked because I know, like, Trump really did a good job, I guess, in scaring everybody. It kind of didn't really sink into me until today we were talking about it in class. And then there was a person sitting on the other side of the room who started defending Trump and Trump supporters. And I just hysterically started crying and had to leave the room because I was so disgusted and so upset. Just, I didn't really want to believe it. I actually started crying immediately and was crying for a good 20 minutes, 30 minutes. And that has continued throughout today, has just been at work sitting at my desk and spontaneously will start weeping. Yeah, I was at a friend's house and I think we were hoping that it would be a celebration party and the mood was really somber and everyone was sad and there's been a lot of tears. There was denial, grief, bargaining, anger, right? I suppose acceptance will come at some point but only really when he's out of office. Do you think he will do what he said he would do during his campaign? Well, no. No politicians hardly ever do. We are a civilized society here and hopefully we don't let one nut dictate, you know, we have plenty of people, plenty of checks and balances I would hope, you know. A hundred foot wall? No, you know, it's funny because I was actually in Germany before that wall came down. So, building walls is not necessarily progressive but I do think there is an issue. A lot of people are concerned with it. It's, I don't know. I don't want to say I'm for a wall. They never do. If you watch it like I do. I don't know if it's because they have so much that they have to do and it has to be voted on by the both houses that that can be a block in what they intentionally wanted to do. I feel like much of what he spoke was for the sake of speaking and marketing and what he will actually do is unclear, in my opinion. And do you think he will do what he said he would do during his campaign? The good thing is I don't just because a lot of the things he said were, I feel like, more for a reaction. For example, building the wall. I just don't see that as being feasible. I hope that there's hurdles in his way to do some of the things he talked about. I don't believe him. I think he's a liar. For example, to deport 11 millions of people will cost more money to the U.S. than actually benefiting the economy, for instance. I feel like there still is a lot of America that is liberal, so I don't know that he could completely go against that because it's not a dictatorship. I'm not really sure exactly what. He said like a thousand things that are lies. Look, I hope he doesn't, right? I hope to God he doesn't. But I'm very afraid that he will. He's outlined a hundred-day plan in which he's already talking about building the wall, right? That's terrifying, right? We all need to be out here like speaking up before it gets worse. Some things I think he will. I think the worst is the fact that he now can put someone in the Supreme Court and that I do think that he's going to choose a staunch Republican that is going to make progressive laws is much more difficult to accomplish for the next 30 years. I hope not. I hope not. But I guess time will tell. I don't know if it's possible. Who fucking knows? I don't know. I'm not that educated. And also, I don't know if anyone can read the future. Yeah. If you can, hey, let me know. You got an insight. Sadly, he's achieved everything he said he was going to do so far. I hope that he won't be able to garner people to actually carry out the most vicious things. But I don't know. I guess now I don't really trust people like I thought they did. I haven't heard him say what he's going to do for people. He hasn't said what he's going to do for industry. He didn't say any of that. The important thing to remember is that we do have three branches. And while some presidents have abused that power, I don't think you're going to, I don't think we're going to have a president who just goes nuts. It cannot change the Constitution. And if he tries, and I think we are Democrats or whoever, third party, or citizen who cares about this nation should oppose anything that is against, you know, the benefit of this nation, you know. A lot of young people who are people of color and people who identify as gay or transsexual, and you know, it's very challenging for them to understand what's happening to their country. And it's really challenging for people my age as well to figure out how we move forward right now. Well, obviously, as USA like in France, dès qu'un board gagne, l'autre a l'impression que c'est la fin du monde. Mais cette fois-ci, on a capté un vrai sentiment de peur de la part de beaucoup de monde. Je veux dire, la recherche la plus populaire pendant la nuit des résultats sur Google, c'était Canada Immigration. Et d'ailleurs, le site de l'immigration canadienne a planté pendant la nuit. Et en même temps, il y a de quoi avoir peur au vu des propos qu'il a tenus pendant sa campagne. Il a fait beaucoup de grandes promesses en restant souvent fou sur la manière dont il allait atteindre ses objectifs. Mais il y a des points sur lesquels il est fixé qui peuvent être très inquiétants. Parmi lesquels, il veut en finir avec Obamacare, qui était quand même une grande avancée sociale pour les Américains. Il ne croit pas que le réchauffement climatique soit de la faute des hommes alors que tous les scientifiques disent le contraire. Et il veut carrément revenir en arrière sur les avancées qui ont été faites pendant le régime Obama. Et ça, c'est un point qui nous touche tous puisque les Etats-Unis ont énormément empreintes sur le climat mais en plus, beaucoup d'autres pays comme la Chine ou l'Inde les suivent dans ce domaine-là. Un point sur lequel le président aura beaucoup de latitude puisqu'il n'a pas besoin de passer par le Congrès, c'est la politique étrangère. Alors je ne sais pas si vous le savez mais les Etats-Unis ont pour grand but d'arrêter la prolifération des armes nucléaires dans le monde en proposant à tous les pays qui ne sont pas équipés de les protéger. Mais Trump, lui, veut mettre fin à tout ça que ce soit avec le Japon, la Corée ou l'Iran ce qui veut dire que ces pays seraient évidemment tentés de s'équiper eux-mêmes d'armes nucléaires. Il veut expulser les clandestins du pays et ça, vous en avez entendu parler sûrement, il veut construire un mur entre le Mexique et les Etats-Unis. Il est pour autoriser la torture, il est contre l'avortement et il est pour mettre en place un fichier de suivi sur tous les musulmans du pays. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs mais j'aimerais terminer sur une note positive puisque même si les Américains ont bel et bien élu un homophobe, raciste, misogyne au pouvoir, leur pays n'en reste pas moins une démocratie et j'ose espérer comme la plupart des gens que nous avons interrogés qu'il n'arrivera pas à appliquer tout ce qu'il veut et que la plupart des choses qu'il a dit pendant sa campagne n'étaient là que pour choquer et attirer l'attention. C'est bien connu, l'homme a toujours tendance à retenir plutôt le négatif que le positif et même si on a des fois l'impression que le monde ne tourne pas rond, il n'a pourtant jamais été aussi paisible qu'aujourd'hui. Le fait est que les régimes autoritaires s'éteignent peu à peu pour laisser place aux démocraties. La violence, les viols, les abus sur mineurs, les victimes de guerre ne font que dégringoler depuis plusieurs décennies. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à respecter le choix des Américains et à espérer qu'il n'inversera pas cette tendance mondiale. Et avant de clore cette vidéo, j'aimerais adasser un dernier message cette fois aux Américains. Ne quittez pas votre pays. Comme l'a dit Obama, le soleil est toujours là, ce n'est pas la fin du monde. Broyer du noir ne servira à rien, vous avez la chance d'être en démocratie alors maintenant, battez-vous pour ce que vous croyez. Sous-titrage ST' 501